A en croire nos confrères anglais du Télégraphe, Tidja Anetiam se préparerait à briguer la présidence ivoirienne en 2025 sans donner plus de détails, que Télégraphe rapporte également, dans un article publié samedi 3 septembre 2022, que l'ancien banquier, mis au banc après une affaire d'espionnage en Suisse en 2020, envisagera de renoncer à sa nationalité française pour pouvoir briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Ballon d'essai britannique ou pas, Tidja Anetiam, qui avait étrangement pris parti pour l'opposition radicale en 2020 en soutenant le Mornay CNT, était de bref passage en Côte d'Ivoire en août dernier après plus de 20 ans d'absence. A en croire nos confrères anglais du Télégraphe, Tidja Anetiam se préparerait à briguer la présidence ivoirienne en 2025 sans donner plus de détails, que Télégraphe rapporte également, dans un article publié samedi 3 septembre 2022, que l'ancien banquier, mis au banc après une affaire d'espionnage en Suisse en 2020, envisagera de renoncer à sa nationalité française pour pouvoir briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Ballon d'essai britannique ou pas, Tidja Anetiam, qui avait étrangement pris parti pour l'opposition radicale en 2020 en soutenant le Mornay CNT, était de bref passage en Côte d'Ivoire en août dernier après plus de 20 ans d'absence. ... ... ... ...